Je suis allée six mois en Italie pour travailler dans une boîte qui s'occupe du son des voitures électriques. Ah, là tu commences à me parler, je suis un gros fan de voitures électriques. Moi, je pense qu'une voiture électrique, ça devrait être complètement silencieux, mais il y a des gens qui sont trop attachés au son et je sais que ça se fait, soit pour rappeler le bruit du moteur, soit après il y a les sons pour les piétons typiquement. Tu vas me dire sur quoi tu t'es concentré, mais là, ça m'intéresse. Donc, moi, j'ai travaillé sur la création sonore des systèmes qu'on appelle Avas. Donc, ce sont des systèmes en fait qui, de 0 à 30 km heure, émettent un son. Alors, moi, mon boulot là-dedans, c'était vraiment de prévenir les piétons. Il n'y avait pas ce côté, il faut le bruit du moteur, parce qu'il faut savoir qu'à partir de 30 km heure, donc pour donner une idée, c'est 30 km heure, c'est quand tu passes les dos d'âne, enfin, c'est sortie de parking, on va dire. D'accord. Là, le son des roues prend le dessus, et donc, tu as le son d'une voiture à peu près lambda normale, on va dire. Mais sauf qu'en dessous de 30 km heure, donc typiquement, se garer dans un parking, reculer, se déplacer dans le parking, dans les petites rues, on est en dessous, et là, on ne fait pas de bruit. Et là, ça peut être dangereux. Donc, moi, c'était vraiment mon métier là, c'était de créer un son, mais de manière complètement artistique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je collaborais avec des gens qui s'occupaient de la partie très acoustique, très scientifique, et moi, je créais l'ascension du son jusqu'à de 0 à 30 km heure. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, si ta voiture, elle roule à 5 km heure, elle ne fera pas le même bruit que si elle est à 25. Voilà. Parce que plus tu... Alors ça, tu peux le remarquer aussi dans les voitures actuelles, c'est-à-dire que quand une voiture accélère, le son, il devient de plus aigu. Oui. Donc, tu pars d'un son grave, tu montes, tu vas vers l'aigu. Et ça, nous, on devait le respecter parce que le but, ce n'était pas de dénaturer une voiture. Alors, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être... Alors, le plus flagrant, c'est la Renault Zoé, avec son son qui est très galactique, quoi. C'est-à-dire que, en fait, l'enjeu d'un son de voiture, il y a le côté très esthétique, bien entendu. Il y a le côté, voilà, la rondeur du moteur, etc. Mais en plus de ça, il y a quand même des éléments qui sont très importants, c'est-à-dire qu'au son d'une voiture, on doit pouvoir la localiser, savoir d'où elle vient, savoir est-ce qu'elle est proche de moi, est-ce qu'elle est loin de moi. Et ça, c'est des choses qui sont primordiales et qu'on doit considérer. Et même la voiture électrique, il y a beaucoup d'avantages, mais ça reste pour moi un inconvénient, parce que beaucoup veulent que ça reste silencieux. Mais les voitures, il y a quand même des systèmes d'alerte. Tu vois, imagine par exemple une ambulance qui ne fait pas de... Enfin, une ambulance sans la sirène, quoi. Tu ne pourras pas la localiser, tu ne pourras pas savoir si elle est proche de toi, loin de toi, et tu ne pourras pas dire que c'est une ambulance. Donc, il y avait tout cet aspect sécurité, avant tout. Oui, oui. Non, mais c'est très clair. Je précise un truc. Quand je disais, pour moi, une voiture électrique, ça doit être silencieux. Je ne parlais pas des systèmes de protection pour les piétons. Je parlais de faire semblant qu'il y ait un moteur, quoi. Dès qu'il y ait un moteur thermique. Et moi, ça, ça me rend un peu fou. Mais effectivement, je comprends tout à fait cette problématique. Les gens sont habitués à entendre typiquement un moteur. Ce que tu me disais, à petite vitesse, on entend le moteur avant d'entendre le bruit des roues sur la route. C'est ça. Donc, les gens sont habitués à entendre ça. Peut-être qu'on aura, à terme, on aurait peut-être pu développer d'autres façons de percevoir. On serait moins habitués, quand on est piéton, à se repérer au son. Parce que c'est vrai que moi, je sais que je le fais beaucoup. C'est-à-dire que j'écoute. Et après, je vérifie, je regarde. Mais d'abord, je me repère. Pour savoir s'il y a une voiture qui n'est pas loin, je me repère au son. Ça, c'est vrai. Donc ça, effectivement, je le suis par contre tout à fait pour. Attention. Mais ça, c'est encore très nouveau dans l'industrie automobile. C'est-à-dire que j'avais dû étudier les articles de loi qui étaient sortis. On n'est pas encore dans l'obligation de mettre un système AVAS. C'est-à-dire qu'on va l'être l'année prochaine, je crois, en juillet. Donc, on n'est pas encore... Les voitures neuves ne sont pas encore obligatoirement équipées de ce système-là. Et donc, encore une fois, ça démontre encore une fois pourquoi le son est important. Parce que c'est vrai que facilement, on est sur nos téléphones dans la rue. Bah tiens, on entend la voiture. Et c'est à ce moment-là qu'on va lever la tête. Et pas avant. Et en fait, c'est vrai que ça va nous faire... Que la pollution sonore va se réduire. Ça, c'est clair. Grâce aux voitures électriques. Parce que le son ne sera jamais aussi puissant et aussi fort qu'une voiture à moteur. Mais ça va nous faire prendre conscience aussi de l'importance d'allier tous les sens, quoi. C'est-à-dire qu'on peut se fier à notre oreille. Mais en même temps, il ne faut pas négliger le reste. Et ça, c'est un truc qui est important. Il y avait beaucoup de choses intéressantes à ce sujet. Et il y a le confort, évidemment. Mais il y a la sécurité avant tout. Et le son, on est capable d'écouter, d'entendre aujourd'hui avec nos oreilles avant tout pour être alerté. Et pour communiquer avec l'autre. Mais surtout pour être alerté.